Alors nous voilà sur Fallout76 en plein coeur des Appalaches pour une nouvelle vidéo de présentation de structures, d'infrastructures, bref de camps, de camps et on est en mode world, je tiens toujours à le spécifier, pas de triche, voilà donc ça manquait de bureau du shérif dans les Appalaches, donc j'en ai monté un, peut-être qu'il y en a un qui existe dans un coin de là-bas, j'ai pas de souvenirs de ça, par contre il y a des postes de police, oui, que je trouve en général assez moches, mais bon c'est pas grave, assez loupé, enfin voilà, voilà, un petit peu de critique. Donc une structure plutôt avec une architecture fin années 70, on voit que c'est du préfa, il y a des éléments de jonction etc, beaucoup d'éléments croisés, j'ai pas mal bidouillé parce qu'on manque d'éléments sur ce domaine là, au passage le budget n'y est pas intégralement passé, regardez il reste un tout petit peu, c'est tellement rare, donc voilà, souvent je me plains qu'il n'y a pas assez de budget, là voilà, il y a un petit peu trop, je suis honnête, je suis honnête, je suis honnête, voilà, ne nous emballons pas. Bref, bref, de là à dire qu'il y en a trop, faut pas abuser non plus. Donc petite structure sympa avec son parking en bord de route, on va aller voir ça ensemble, on va profiter de la nuit, voilà, pour avoir un meilleur éclairage, c'est ce que je fais en général avec mes camps, et là encore une fois c'est le cas. Avant, un petit coup de pub, un petit coup de pub, et j'en ai déjà fait, mais bon, je continuerai à en faire, Jadze Gaming, alors si vous rentrez ces lettres dans un moteur de recherche ou autre, ou sur Youtube, vous trouverez une page fort sympathique, francophone, une personne sympathique, qui manque des camps, sympathique, qui fait des tutoriels, qui fait des visites de camps, etc, etc. Elle fait plein de choses. Alors je vous invite à aller voir, souvent quelques-uns, quelques rares, il faut le signaler, d'entre vous me disent, oui, il n'y a pas assez de contenu en francophone et autres, et bien elle en fait du contenu. Donc voilà, si tu fais partie de ces gens-là, bouge ton cul et va voir, mets des commentaires, discute, échange, comme vous faites sur ma page, voilà, il n'y a pas de soucis, il faut aller voir, je vous dis vraiment, j'ai eu la chance de visiter une de ces structures qui vient de sortir en tutoriel d'ailleurs, pas mal sympathique, vraiment, il y a du boulot, elle sait gérer son truc, voilà, elle sait de quoi elle parle, elle est vraiment dedans, voilà, c'est une passionnée. On va le dire, on va être honnête, c'est une passionnée. Donc allez voir, voilà, bougez-vous le derche. Bon, autrement, souvent on vient me voir, oui, tu ne voudrais pas visiter mon camp, faire des vidéos de visite de camp, elle en fait. Donc voilà, allez-y aussi pour ça, allez voir des camps, allez voir ce que font vos confrères dans les Appalaches, etc, etc. Voilà, j'attends, donc je te fais un coucou, je te souhaite un bon retour sur YouTube, parce que dernièrement, voilà, tu étais un peu moins présent et c'est compréhensible, voilà, c'est normal. Donc voilà, 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 mais bientôt ta grosse pub va arriver dans la gare que j'ai prévue, bon, le chantier a pris un petit peu de retard, voilà, tu connais les chantiers, c'est toujours un peu compliqué. Allez, sur ce, on retourne, on retourne, on retourne sur notre visite de camp. Pourquoi je suis revenu là, moi ? Enfin bref, bref. Donc une longue façade en linéaire avec des matériaux bruts, de la brique, un petit peu de pierre et la tôle jaune qui vient de l'élément qu'on peut acheter, des éléments constructibles de... je ne sais plus le nom. Et merde. D'Atlantic City, voilà, voilà, donc rouge à l'intérieur et blanc dehors. Euh... des petits murs, alors attendez, je vous montre au passage, on va regarder ça en vitesse, allez, 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 allez... Euh... brrrr... Voilà, ces murs-là, alors je les trouve sympathiques, moi, surtout la partie-là, la partie rouge m'intéresse guère. Euh... donc la vitre, bon, déjà... voilà, ils ne sont pas trop faits, yesh. La porte est sympathique aussi, ça donne des petits éléments, demi-murs... Putain, quel bordel ce menu, mais quel bordel, chaise ! Euh... voilà, demi-murs comme ça, et puis les morceaux de toit et tout, alors les toits, ils ont grugé, hein. Les toits, euh... je ne sais pas si je vais les retrouver, euh... Pas, 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 c'est un petit peu du foutage de gueule, je crois, sur ce coup-là, il me semble. Euh... je ne l'ai pas présenté, parce que, bah, le problème, c'est le temps. Voilà, quartier des casinos, euh... Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais bon, euh... C'est... c'est... c'est quelque chose qui existe déjà, ou c'est qu'il est... voilà, tiens, on va prendre le même. Voilà, ils ont un petit peu... c'est un petit peu du foutage de gueule, Bethesda ! Voilà, c'est un petit peu du foutage de gueule, c'est les mêmes, hein. Voilà, toit de pit, toit des casinos, c'est pareil. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on aurait le... Peut-être que vous auriez pu le sortir sans les pics, sans les pics, seulement en art déco de base, sans les pics, ça va peut-être faire, voilà. Mais bon, de temps en temps, vous s'en arrivez, voilà, vous essayez de gruger un petit peu, bon, c'est le jeu, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, on retourne sur la structure, trêve de blabla, là, ça blablate beaucoup. Euh... donc, de l'armature métallique, de la brique, de la tôle un petit peu rouillée, juste bien comme il faut. Alors, ce camp va sortir en mode réel, celui-ci, c'est-à-dire en mode un peu avant-guerre, comme la Superhead, d'ailleurs, que j'ai sorti dernièrement. Et ils vont sortir, après, derrière, en version déglinguée, voilà, post-apo, voilà, 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 ça va être pas mal. Alors, le problème, c'est que le budget est très limité, donc il va falloir que je fasse de la place, ça va être très compliqué, c'est un challenge, voilà. Alors, structure linéaire, un gros bandeau au-dessus, un truc qui en impose, le petit bureau avec les vitrages, alors là, oui, je me suis fait un petit louper, la porte n'est pas dans le bon angle, donc on a la poignée qui ressort, mais bon, bref, c'est pas grave. Ici, pas mal de travail sur la partie vert, supérieure, les croisements de fenêtres, alors ça, c'est pareil, on va venir en mode, en mode world, on peut le faire en mode aventure. J'ai sorti le tuto encore il n'y a pas longtemps, je l'ai déjà montré en live aussi, etc., donc casse pas les burnes, voilà, tout simplement. Oui, tout ça, là, ce que vous voyez devant vous, ça, là, c'est faisable en mode aventure et c'est même très simple, voilà. Voilà, parce que je vous sens arriver, en général, la petite critique assassine, elle ne vient pas en commentaire, à la vue de tous, elle vient en MP, voilà, c'est un classique. Alors ici, une petite gitoune, là, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite gitoune de stockage de barrières pour bloquer la circulation ou autre, les petites cibles. Les petits panneaux, c'est pas bien la drogue, voilà, les petits panneaux aussi quand ils ferment un bâtiment, voilà, les petits panneaux en bas, voilà, strict trade, comment c'est dit, no trace passing, US gouvernement, ouais, je sais, mon accent extraordinaire. Bref, lo mejor, sale mejor en espagnol. Bref, donc, on va finir par rentrer, je vous dis, dans ce bâtiment, peut-être vous attendez, qu'est-ce qu'il a, il nous fait chier, il n'arrête pas de blabater. Eh bien, je m'en fous, je fais ce que je veux, voilà, je suis en pleine forme aujourd'hui, j'ai passé une très mauvaise nuit, une très mauvaise semaine, la semaine qui arrive va être pire, mais j'ai envie de me défouler un petit peu. Alors ici, on arrive à l'accueil, donc là, c'est l'accueil, vous voyez, bonjour, je voudrais porter plainte, voilà, bref. Ici, on a la partie bureau, qui n'est pas accessible aux gens, donc c'est-à-dire que c'est eux qui viennent nous ouvrir l'accueil, on vient, si on a besoin de voir quelqu'un, ils viennent nous ouvrir, voilà. Petit espace sympathique, c'est comptoir, je les adore, voilà. Petit espace détente avec deux, trois affiches, panneau retourné pour faire un panneau d'affichage un peu plus propre que ceux dont on dispose. Et ici, la partie la plus intéressante, qui est proche de la porte, bah oui, logiquement, pour les transferts et tout, c'est beaucoup plus pratique. Donc, zone réduite d'accès. Donc là, la petite salle d'interrogatoire, avec la fameuse lampe, le cendrier, les deux chaises d'un côté et la chaise de l'autre. Il se retrouve tout seul, confronté face aux réalités de ses actes, et nous espérons tout qu'il paiera. Ici, voilà, interdit de photographier, bah logique, c'est la partie carcérale. Donc là, c'est la salle d'attente. On retrouve la fenêtre qui est sur l'extérieur. Et ici, c'est un peu la salle d'attente, c'est-à-dire c'est le tout venant, tous ceux qui arrivent, on les stocke là, en attendant d'être auditionnés ici, ou même éventuellement là-bas. Et une fois que, on va dire, les choses sont faites et déterminées, ils finissent ici, en attente de transfert, le petit WC avec beaucoup d'intimité, qui est placé dans le recoin avec le petit évier, et le magnifique lit. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon temps, le temps d'aller transférer dans la prison qui est sur les Appalaches. Elle est dispo dans la map. Moi, j'y ai mis les pieds trois fois, et après, je n'ai jamais remis les pieds, donc ça se trouve, elle n'existe plus. Mais bref, bref, bref. Donc, petit bureau d'accueil où la personne qui est, on va dire, au secrétariat à l'accueil est débordée. Ça se voit à cette magnifique tour de cartes qu'elle est en train de nous faire, c'est merveilleux. Donc, on sent le stress, il doit y avoir beaucoup d'activités dans ce bureau de police. Le petit PC communication, télé et autres. Ici, donc, c'est un petit bidouillage. J'ai voulu faire un petit truc, c'est-à-dire que les caps s'enfoncent dans le sol. J'ai remis une petite table, et j'ai mis le poste de radio éclaté. Parce que, bien entendu, les écrans ne s'allument pas, et je voulais que les écrans soient allumés. Donc, quand on ne peut pas les allumer, je me suis dit, allez, hop, ça a cramé. Voilà, l'électronique, l'électrique a cramé. Donc, c'est normal, ça ne fonctionne pas. Et ça rajoute un petit bonus, il ne faut jamais hésiter. Même en mode aventure, c'est faisable. Il ne faut pas hésiter à bidouiller ce genre de petites conneries. C'est des petits détails, mais c'est toujours sympa. Ça rajoute toujours un petit plus. Donc, le plus important, les water closet, toujours pareil. Voilà, le petit tévier et le petit water avec ses rouleaux de PQ en réserve, en cas de diarrhée. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la base. La petite armoire de stockage, ici, pour les armes et les munitions, c'est évident de faire une pièce entière pour ça. Les petits bureaux, donc deux bureaux identiques, ils ont le même poste, je pense. Voilà, c'est des adjoints, chérifs adjoints, il me semble, normalement. Ici, le tableau de l'affaire en cours. Alors, oui, bon, c'est bidouillé, on fait avec ce qu'on a. Le petit standard et le système de support, encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Donc, c'est un truc de connectique, tourné, etc. Et le plus important du poste, la machine à café avec la fusion de table, masquée par une caisse, ici, pour avoir la boîte à café, autre à côté. Bethesda, sortez-nous des trucs qu'on peut poser en plus. Des machines à écrire, tout ça, c'était un plus, les ventilos et tout. Mais bougez-vous le huc, là. Allez, faites-nous des trucs qu'on peut poser autour d'une cafetière. Au moins, pour avoir, voilà, la cafetière avec plein de trucs autour. C'est quand même pas mal. Le petit tableau d'affichage. Voilà, petite pièce. Alors là, ici, une petite pièce cachée. Oula, oui, la porte s'ouvre dans l'autre sens. C'est là, un peu, où ils stockent tout le merdier. Les archives, un petit peu d'épreuve. Les vieilles machines à l'écrire, ils viennent sûrement d'en changer dernièrement. Ils ont dû avoir des crédits. Et bref, ici, le petit bureau du shérif. Donc, le patron qui a droit à son propre bureau à part. Donc, petite structure sympa, pas très grand. Il n'y a pas besoin non plus. La petite carte, c'est sûrement son truc qui cherche le motte man. Le petit bureau. Voilà, petite machine à écrire. Peut-être que c'est un vétéran. Voilà, il a un petit tableau de la guerre. Des petits, voilà, des petits tableaux d'affichage. On retrouve les codes couleurs. Bois, tôle. Ici, c'est vraiment ça. Bois au sol, tôle. Ici, il y a un petit peu de briques. Vous pouvez regarder en architecture à l'américaine. Souvent, les bâtiments publics, c'est directement des aglopins. C'est pas une question de... C'est une question de budget, en fait. Ça coûte moins cher. C'est aussi simple que ça. Donc, après, là, on retrouve plus le code couleurs briques. Bois, centré. Hop, allez, on va sortir. On n'a rien à se reprocher après tout. On est libéré. Voilà, alors la partie cellule, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de coquetterie. C'est briques, 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 béton, béton, briques, briques, briques. Voilà, ils n'ont pas besoin de plus. Ils méritent que ça. Mise à part la première pièce d'attente, parce qu'on peut déterminer qu'il y a des innocents. Mais bref, voilà. Donc, la façade, idem. Brique, tôle, code couleurs et matériaux qu'on retrouve là et ici pour faire le liseret d'encadrement, on va dire vulgairement. Donc, une structure assez sympathique. Le parking. Alors, ça, c'est faisable aussi en mode avant de dur. Les lignes blanches. Très importantes, les lignes blanches. Très importantes. Ça permet vraiment de faire un joli parking, une jolie infrastructure. Déjà fait en mode aventure, je l'ai déjà montré. Moi, je fais rentrer, à titre personnel, ce genre d'éléments et des tapis. Ce qui donne des lignes blanches. Ceux-là, c'est un peu plus compliqué. Mais ça doit être faisable. Encore une fois, neuf choses sur disque, vous voyez dans ce camp, sont faisables en mode aventure. Le mode worlds, avant tout, pour m'éclater, faire une structure beaucoup plus importante, beaucoup plus imposante. Et me dire, tiens, Bethesda, si moi j'arrive à faire ça, il pourrait faire des structures du même genre. Qui sont un peu plus... Un peu mieux. Même là, bon, c'est déglingué. Allez, Bethesda, filez-moi du matos pour faire tout déglinguer. Tiens, attendez. Vous allez voir de quoi je parle. On va aller en voir un de poste de police que je trouve tristement loupé. On va être honnête. Allez, allez. Séance critique. Matakeria. Voilà, ça, ça, j'adore. Ça, c'était fait en mode aventure. Voilà, pour celui qui est encore venu me péter les couilles il n'y a pas longtemps. Gros, ce camp était fait en mode aventure. Et il est faisable. Si je peux le faire, tu peux le faire. Et c'est le but de mes vidéos. Tu peux le faire. Donc concentre-toi, tu vas y arriver. Prends moins de temps à faire chier les gens. Et concentre-toi là-dessus. Alors voilà, on a un petit poste carré. Style classique. Bon, le Logopolis, ils ne se sont pas fait chier. Il était déjà dans Faloude 4, celui-ci qui est un petit peu abîmé au-dessus et tout. Donc la structure est bien travaillée. L'histoire du parking de chaque côté pour les voitures de service, c'est bien travaillé. Le petit recoin est bien choisi. C'est un petit peu à l'écart de la ville, juste à l'entrée. Mais à l'intérieur, avec tout ce dont vous disposez, Tesla, vous pouviez faire mieux. C'est quoi cette salle d'attente avec des chaises qui ne collent pas ? Enfin, c'est un bâtiment d'État. C'est moche. L'ordi éclatait dans le recoin, mais là, votre comptoir qui ne va même pas jusqu'au bout. Vous avez même des modules de comptoir qu'on n'a pas, comme le milieu. Vous ne pouvez pas le faire aller droit pour faire un truc carré. Le poste, il est neuf. Qu'est-ce qu'il fout là ? Regarde ces affiches. Moi, je les voudrais bien. Vous imaginez si Bethesda me filait de tous ces trucs à poser ? En plus, les merdes dans les étagères, les petits trucs, post-it, tous ces trucs-là. Putain, mais je me défoncerais. Ce serait magique. Ce serait magique. Voilà, les cartons de dossiers. Ça, il m'en faut. Ça, je n'en ai pas. Les casiers éclatés, pareil, il m'en faut. Pour ma version éclatée du camp. Donc, ouais, c'est un petit peu fait à l'arrache, on dirait, quand même. Bethesda. La cellule, qu'est-ce qu'elle fout au bout d'un couloir ? Vous auriez dû faire un mur, un petit prolongement là, et deux pièces avec deux cellules. Il n'y a pas de chiottes, il n'y a pas d'évier. Le lit, il n'est même pas bien placé, il rentre dans le mur. Là, ici, là. Il rentre dans le mur. Encore, vous aurez pu vous dire, bon, on rentre dans le mur pour faire ce qu'il est fixé au mur. Mais il n'est même pas rentré dans le mur au même niveau des deux côtés, Bethesda. Voilà. Ouais, je sais, c'est la minute critique. Les caisses, là, moi, je veux des caisses, comme ça. Là, l'escalier, je ne sais pas pourquoi, il fait 4 mètres de large. Bon, OK. La petite rebarde, là, moi, je veux ça, moi. Et voilà, il y a les cartons de dossiers. Le petit tableau, là, avec les merdiers éclatés, ça, je le veux aussi. Même si le tableau de travers et les papiers sont centrés. Là, il y a pas mal de trucs, là, les bureaux comme ça, là. Là, avec le truc cuir, là, pour pas abîmer le bureau, je le veux, là. Les trucs à post-it, aussi, je les veux. Ça, là, ça, c'est magnifique. Ça, Bethesda, c'est le seul truc qui est beau dans votre poste de police. Vraiment, hein ? C'est le seul truc qui est beau dans votre poste de police. Il est beau. Regardez comme il est beau, ce cadre. J'en veux un pour mettre dans mon camp, là. Les casquettes à poser haute. Donc, un truc qui est bizarre, par contre, c'est qu'ils ont des... L'uniforme... Ah, quoi que si, le chapeau, oui. Mais bon, on a droit aux casquettes dégueulasses. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, il est moche, votre poste, l'armurie. L'armurie, elle est en bas. C'est quand tu prends ton service, à côté du vestiaire. Bon, moi, j'ai pas pu la faire, parce que, ben, même, le budget, il est un petit peu trop limité. Mais ton armurie, tu l'as fait en bas. Là, tes mecs arrivent sur le parking, ils vont directement, ils passent à l'accueil, ils disent bonjour à la secrétaire qui est en train de faire un château de cartes. Ils vont au vestiaire, ils se changent. Ils se changent. Ils s'arment, ils s'équipent. Et après, ils vont au bureau. Ou après, ils vont en patrouille. Mais ils sont obligés de passer par le bureau pour les clés. Les chiottes, pourquoi ils sont à l'étage ? Moi, je veux ça aussi, là. Je veux ça, là. Je veux tout ça, Bethesda, vous me faites chier. Je veux tout ça. Là, vous mettez pas des chiottes en bas. En haut, pardon, vous les mettez en bas. C'est en bas qu'ils vont, les chiottes. Vous n'allez pas avoir la moitié de la ville qui va débouler ici pour aller chier et passer devant tout le monde. C'est pas logique. Là, ici, le radiateur de sol, moi, j'en veux de ça. Il n'y a pas de radiateur dans mon poste. Il va avoir froid. Si j'y mets une cheminée, c'est pas top. C'est pas trop... C'est même pas trop comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc votre poste, il est bien. Mais là, ici, vous aurez dû faire le parking avec les deux véhicules de service. Là-bas, le parking visiteur. Ici, une porte d'accès à part pour accéder directement aux vestiaires ou autres vestiaires, armureries, etc. Pour rentrer dans le poste par l'intérieur. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, votre truc. C'est très bizarre, même. Là, pour transférer un prisonnier, il s'obligé de traverser. Il faut aller jusqu'à là. Puis après, il faut aller. Si on veut l'entendre, il faut aller là-haut. S'il a envie de pisser, il faut venir le récupérer ici. Hé, j'ai envie de pisser. Tu le récupères. Tu le fais remonter les étages. Tu le passes dans tous les bureaux pour le ramener ici. C'est bizarre, votre truc. Enfin, bref, je suis un sale con. Voilà, aujourd'hui, je suis pas de bonne humeur. Bref, c'est de la critique. Je me demande si je vais pas faire de la critique de structure ou de bâtiment qu'ils ont construite. Ce qui aurait pu être mieux, Bethesda. Vous savez ce qu'est le mieux réussi sur votre structure, là, Bethesda ? Je vais vous le dire. L'apparence du bâtiment, ça y a rien à dire. Et le toit. Le toit est vraiment réussi, je trouve. Vraiment. Le toit est réussi. La merde, là, qui s'est fait pousser, là, par le vent. Probablement toute la quantité de feuilles des arbres qui sont tombées ici avec le temps. Il y a un petit peu le courant d'air qui arrive de là. Ça redescend à cause de la falaise, là. Puis le vent, il suit le terrain. Il repousse toute la merde ici. Ça peut coller. La petite cheminée qui tourne, là, les bouts de planche par terre. Moi, je voudrais tellement ça. Pour pouvoir poser des briques par terre, aussi. Sans me pulvériser mon budget. Et on retrouve, et il a bien fait le truc, on retrouve tout le tas d'épingles. Vous voyez les épingles, là, des sapins qui, en haut, qui sont tombés ici sur le toit. Il y en a un petit peu ici, mais elles ont été poussées par le vent ici aussi. Il y a un concept, c'est bossé, en plus. Et paf, à la fin, il y a un petit truc qui est loupé. C'est dommage. C'est dommage, parce que le taf, il est fait. Enfin, bref, je retourne dans mon camp, je la ferme. Voilà, je suis très méchant. Il n'y a encore quelqu'un qui me dit « Oui, pourquoi tu critiques ? T'as encore fait mieux. » Oui, je m'en fous, en fait. Voilà. Un généraliste, vous n'allez pas y dire ça. Vous avez des rois, c'est merveilleux ce que vous faites. Aujourd'hui, j'ai envie d'être con. Voilà, j'ai envie d'être sadique un petit peu. Un magnifique paysage des Appalaches. Là, je pense qu'il y a déjà peut-être la moitié des gens qui regardaient qu'on lâchait. « Oh, il est trop méchant. » Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je vais simplement montrer ce qui serait possible. Allez, je retourne à mon camp. On regarde le camp une dernière fois. Et après, je vous abandonne dans les Appalaches. Oh ! Hop là. Donc voilà. Alors, de loin, ça fait moche. Il faut le temps que les morceaux arrivent. Pareil, on veut d'autres lettres. On veut d'autres lettres. Il nous faut d'autres lettres. Alors, je dis « on » parce que j'en ai parlé avec plein de gens. Voilà. Les fenêtres décalées aussi. Ça, j'avais bien aimé. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser en paix. Voilà. Et vous allez pouvoir vous remettre de cet afflot de critiques horribles. Je suis quelqu'un de monstrueux. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. À vous, mesdames. À vous, messieurs. Et à tous les autres gens. Même les gens bizarres. Une bonne continuation dans les Appalaches. Et même dans la vie quotidienne. La vie courante. Allez. Tchuss ! Ça, c'est ton âge.